Le charme, et pas que ça d'ailleurs, Claude Sarrault Heureux de vous l'entendre dire, et d'ailleurs c'est vrai Le comique allié à la culture, c'est Sim Bravo, 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 bravo La culture, une vraie culture, une culture bilingue d'ailleurs maintenant Qui nous impressionne beaucoup, puisqu'il vit à cheval sur plusieurs continents C'est Jean-Yann, le vrai Jean-Yann L'idole du fisc, et celui qui a toujours le mot juste Pour ne pas dire technique lorsqu'il s'agit de décrire une situation originale Celui qui allie un rare sens de la dérision à une science non moins exacte de la navigation Ben, vous l'avez reconnu, c'est l'amiral C'est le descendant des croisés C'est Olivier de Kersouz Que de beau monde Comment vous avez réussi à réunir tout ce beau monde ? Ça a été très difficile C'est grâce à Téléfaits de jour Quand je dis qu'il descend des croisés, ça veut pas dire que... Oui, et qu'il s'est foutu par la fenêtre On a bien compris Voilà Et ça a été très difficile parce que ces gens qui vivent sur plusieurs continents Qui sont de métiers, de sexes différents Et qui n'ont pas des... Ça roule tout au moins Mais au moins... Non, je parle différents dans leur aspect Ah oui, on n'a pas la... C'est-à-dire pas de sexe qui se ressemblent exactement Comment vous faites pour arriver ? Vous faites des études avant ? Vous dites par exemple... Je me suis toujours posé la question C'est selon quoi, quels sont les critères ? Pas du tout, pas du tout Dans un panel, comme on dit en franglais, de l'audiovisuel C'est une réunion de gens qu'on peut interroger dans des sondages Ou faire parler à la radio Alors, il y a des emplois, comme on dit au théâtre Alors, vous avez naturellement le comique Et puis vous avez l'aide comique Parce qu'un comique travaille rarement seul Oui, le clown blanc Il a besoin de quelqu'un pour rire de ses plaisanteries Pour lui tendre la perche Et puis vous avez un culturel Pour que ça ne coûte pas trop cher à la station Enfin, culturel ou assimilé Il y a quelqu'un qui a dépassé le certificat d'études Ça excuse les cochonneries Vous avez la tête de turc ? Et puis vous avez la tête de turc Moi, je préfère dire le pittoresque C'est-à-dire quelqu'un à qui on ne demande rien d'autre que d'être lui-même Par exemple Castelli Et en somme, vous, vous êtes monsieur loyal Moi, je suis tantôt monsieur loyal, tantôt monsieur déloyal C'est ça Ça dépend Il n'y a pas de souffre-douleur, vraiment Non, non C'est tournant, ça C'est baladeur, oui Si, par exemple Castelli est quand même un souffre-douleur C'était patent un souffre-douleur C'est bien un souffre-douleur Ça va me sentir très bien Moi, j'en ai eu un chez moi pendant un moment Moi, j'ai eu pendant longtemps aussi J'avais une secrétaire souffre-douleur, c'est vachement bien Elle acceptait tout ? Elle râlait, mais ça ne fait rien Plus elle râlait, plus on lui en faisait voir Parce que forcément, elle était souffre-douleur Mais vous la frappiez ? Non, non, souffre-douleur, moralement Est-ce qu'on peut faire des études pour être souffre-douleur ? Je ne sais pas, mais c'est des professions qui meurent Ça souffre-douleur, ça n'existe plus pratiquement Avec l'émancipation de la femme et tout Chasse-mouche non plus Ça n'existe plus Il y avait des femmes chasse-mouche ? Il y en avait qui les attirait aussi Elle veut balancer des éventails pendant des heures C'est celle qui faisait tourner les éventails accrochés au plafond Des boys aussi, en Inde Et Moulinex remplace la femme Première citation de Madame Vieillard Qu'il ne faut pas faire attendre Qui habite Chalon-sur-Saône Qui a dit Les gens qui me dévisagent Me font penser à des amateurs de matchs de tennis Avec ces différences Que leurs têtes vont de bas en haut Et non de gauche à droite De Gaulle ? Tout petit ? Non Elle était grand ou petit ? Cette personne Mais c'est une dame jolie qui a dit ça Oui, une dame qui a été très jolie Parce qu'elle était marre gardée Américaine ? Elle doit avoir un passport américain Mais elle n'est pas d'origine américaine C'est pas Lee Stélor ? Non Elle fonctionne encore ? Est-ce qu'elle est morte ? Elle est encore vivante Je crois qu'elle ne fonctionne plus Si c'est ça que vous voulez savoir On ne la voit plus Elle est cachée Elle est cachée Elle est cachée Dans un couvent Cécile Sorel Elle vit à 300 mètres d'ici Mais personne ne l'a C'est Marlène Dietrich Marlène Dietrich Bonne réponse de Claude Sarrault et de Cine Je crois qu'il y a 10 ou 15 ans Qu'elle n'est plus sortie Vous savez que moi je l'ai vue La dernière fois qu'elle a fait un récital C'était à l'Olympia Oui Elle était fabuleuse J'étais allée la tente pour l'interviewer Et je la regardais dans le noir Et elle s'accroupissait Elle avait une bouteille de Coca Ou je ne sais quoi D'eau de déviant Ou d'eau de vitel Au pied du micro Vous voyez Elle répétait C'était la dernière fois Qu'on l'a vue dans cette robe de lamée Tout collant Comme une sirène Et elle était en jean Et elle s'accroupissait absolument Comme une femme de 20 ans Elle avait au moins 75 ans déjà De monsieur Verkumen de Liège Qui a dit Rien n'est plus contagieux que l'exemple Et bien je l'ai avec 100 000 francs Au savant Qui découvrira le microbe de l'exemple Français mort Français mort Capulallet Allez Bonne réponse de l'amiral Applaudissements De madame Tolson de Calais On souscrit On l'achète Mais par définition On n'en profite jamais Assurance vie Assurance vie Bonne réponse de l'amiral Applaudissements Faites le feu là Ah oui Ah oui Non mais là Il avait un petit décalage horaire hier Parce qu'il venait de Neuilly Mais là ça va mieux Question de madame Portier De Mons en Belgique Sous quel nom est mieux connue La baronne du devant ? Georges Sand Georges Sand Bonne réponse De Jean-Yann C'est parce que vous connaissez Georges Sand Ou que le nom vous amusait ? Les deux La baronne du devant C'est amusant C'est son mari Il s'appelait comme ça C'est ça ? Oui oui bien sûr Elle avait beaucoup de talent Mais beaucoup de tempérament Est-ce qu'on dit ? Et comment ? Elle n'était pas un peu de la pelouse aussi Comme dit l'amiral Non ? Mais non Parce qu'elle s'habillait souvent en homme Elle se goinfrait des pianistes Ouais Elle s'appelait la baronne du devant Mais elle ne ménageait pas ses arrières Non c'est vrai qu'on avait dit Qu'elle s'habillait en homme Parce que ça lui permettait D'aller au poulailler A des places moins chères Pour voir des spectacles C'est rare que ça soit expliqué en plus De Mademoiselle Mézig De Bouffémont On peut la complimenter Quel est l'objet le plus insolite Le plus inattendu Qui ait été satellisé Et ce En juin 1965 Un disque ? Non Une trompette Un chien ? Non Ah non c'est un objet ? Non Ça tourne encore aujourd'hui C'est gros ? 20 ans après Pas très non Ça a été lâché par un engin ? Par mégarde Ah par mégarde Bon ça donne une montre Non Une botte de concert Autour du satellite Le mec il a lâché un truc Et ça s'est mis à... Exactement Et depuis ça tourne Un rasoir électrique Non Attendez il faudrait donc Que ce soit un homme Qui soit dans l'espace Bien sûr C'est une chose Il y avait un truc dans sa poche Il y a eu Un instrument Non Un outil En quelle année ? En 65 Ça fait partie de ses vêtements ? Ça faisait partie de son équipement Oui Ça ne pourrait pas être un gant quand même C'est un gant C'est l'américain White Qui lors de sa sortie dans l'espace A perdu son gant Et ce gant tourne encore aujourd'hui Bonne réponse de Claude Sarrou Je me demande quel effet ça fait Sur sa main nue Être là-haut comme ça Il était protégé Il n'était plus là Oui mais sa main tourne peut-être aussi C'est décroché avec le gant C'est affreux Il aurait pu perdre un tas de choses Son pantalon Son doigt Il y a plusieurs gants C'est une combinaison Ah d'accord Il y a autant de gants que de doigts Oui c'est ça Il y a plusieurs couches quoi Voilà Tiens à propos de plusieurs couches La question de M. Lutrin d'Herblay Pour quelle raison les échelles en bois Qui sont vendues dans le commerce Ne sont-elles jamais peintes ? Pour voir les verres dedans Les verres Parce que la peinture cacherait tout Exactement Parce que si on laisse le bois nu On voit si le petit verre Installe son caballon d'hiver Sur le site de M. Lutrin Exactement C'est pour que Si le bois devenait vermoulu On puisse le voir On puisse le peindre Voilà Bonne réponse de l'amiral Et excellente remarque de Jean-Yat Mais le législateur est fabuleux Il est fabuleux Ah ouais La voyance de Un Le législateur Vaudrait bien le rencontrer Le législateur Il doit être un peu fatigué Depuis tant qu'il en fait disons Dans un instant sur RTL Les grosses têtes dans la nuit des temps Question de M. Rick Hubax de Bruxelles A quoi reconnaît-on un shilling anglais D'un shilling autrichien ? Il y a la tête de la reine Sur le... C'est pas le même souverain Eh bien Même si vous ne voyez pas la tête La taille ? Euh non Ça se voit ? Il y a quelque chose Alors c'est le poids L'orthographe L'orthographe C'est que c'est chelun Et puis C'est-à-dire ça s'écrit S-H-I-E-L-I-N-G-H En anglais C-H-H-I-N-G-H-I-N-G-H Bonne réponse de Jean-Yann Applaudissements Ah de M. Mobile Cabille Versailles Question pour Jean-Yann Qu'est-ce qu'on peut faire Et qu'on fait d'ailleurs Dans les restaurants américains Qui seraient extrêmement mal vus Dans les restaurants français Et même européens Le kipak Plein de trucs Mettre les pieds sur la table Non 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 Couper sa viande d'abord déjà Prendre du coca avec sa viande Le doggy bag Non Ça concerne les mets servis Oui C'est la façon de manger Ou c'est ce qu'on fait dans les restaurants C'est très mal vu Ah ça serait très mal vu en France C'est pas ce que disait Olivier de Carsozon Les doggy bag Amener la nourriture pour le chien Ah attendez Excusez-moi Il l'a dit là Doggy bag C'est de demander Les restes Et de les mettre dans un petit sac Dans une enveloppe C'est pas américain C'est assez chinois Ah enfin on ne le fait pas chez nous Non on va le dire qu'on le fait C'était une excellente réponse De l'amiral Applaudissements Vous voyez chez Maxime En train de demander C'est vous des touts Vous ne parlez pas très bien la langue Mais en Chine C'est un truc qui vient des chinois Ça a commencé à se faire en Amérique Dans les restaurants chinois Parce qu'en Chine C'est automatique Ce que vous n'avez Et puisqu'on mange les chiens au restaurant On n'a pas leur apporté ensuite quelque chose On amène pour la famille Mais ce n'est pas pour les chiens C'est parce que Quand vous avez commandé un repas Ce que vous n'avez pas mangé Les gens enlèvent les plats Et on vous ramène Tout ce que vous n'avez pas mangé Et que vous l'emmenez Puisque vous l'avez payé Vous devez C'est logique Et de même On amène son cognac Alors oui Moi j'ai vu ça à Hong Kong On amène Les clients du restaurant Amènent eux-mêmes leur cognac Ils mangent le cognac Moi quand je ne finis pas une fille Je la présente à ma femme Ah des dents C'est curieux là-bas Ils amènent leur boire Et ils remportent leur manger Ah oui c'est ça Et ils laissent le cognac en partant Non Ils le remènent avec le reste Il faut venir déjeuner Avec une brouette là-bas Question de Mademoiselle Blanchon De Rambouillet Quel est le produit Que l'on ne trouve pas A Disneyland Swingham Non quelque chose Dont la vente est interdite Quoi l'alcool ? L'alcool Il n'y a jamais d'alcool A Disneyland Bonne réponse de Jean-Yann Encore une question américaine De monsieur Marpouille Qui habite Ville-Dieu-les-Poiles Certains américains Faut suivre leur patronyme D'un nombre à deux chiffres Quelle en est la signification ? C'est parce que leur père Portait le même nom Non D'un nombre ou d'un initial ? C'est pour être joué au tiersier ? Non Exemple 24 36 45 La date de leur naissance ? Non Et celle de leur mort ? Tous ne sont pas habilités A employer ce procédé C'est les vétérans ? Les espions ? Les mecs des CIA ? Non Les anciens combattants ? Non Les types qui ont été dans un régiment ? C'est pour les distinguer ? Par rapport aux autres ? Ah oui Oui bien sûr Ça donne un standing Les nobles ? Non Les nobles aux Etats-Unis Mais ça va jusqu'à combien le chiffre ? Eh bien Je pense que ça peut aller jusqu'à 85 Ce n'est pas les générations qui sont suivies depuis le méfla ? Non Non Ben c'est la date de naissance ? Le nombre d'Etats ? Non Non C'est vrai que le fait que ça n'aille pas plus loin constitue déjà une indication 85 c'est notre année ? Oui Alors c'est selon ce qu'ils ont fait en 1901, 1902, 1903 ? Oui Oui Alors promotion à l'université ? Promotion à l'université de Harvard ? De Harvard Bonne réponse de Jean-Yan complétée par Cine Alors comme il n'y a pas encore eu la promotion de 86 et que celle de 1886 n'est peut-être pas en bonne santé C'est très judicieux ça Ouais c'est bien On voit tout de suite D'abord que le type est sorti d'Harvard Et ensuite Le mec qui est sorti en 1901 d'Harvard Oui il n'est pas frais Il n'est pas frais Si le mec il a Douglas Smith 2 Très très mal parti le type Question de M. Tabard de Laviezville Qui étaient, naguère, les feux d'Ater ? F-E-U-D-A-T-A-I-R-E-S Les héritiers ? Non Les donants ? Enfin, ceux qui donnaient feu de ceux qui sont morts et d'Ater celui qui a fait donner ? Non Non monsieur Non monsieur Ça n'existe plus ça maintenant Un feu d'Ater c'est quelque chose qui lègue à quelqu'un ? Non parce qu'ils avaient quelque chose à léguer Mais parce qu'ils possédaient quelque chose Alors qu'est-ce qu'ils possédaient ces feux d'Ater ? Des titres Une charge Alors il y avait souvent un titre mais il y avait quelque chose de plus précieux Il y avait une charge, un bien, une abbaye Alors un bien, comment ça s'appelait au Moyen-Âge ? Une terre Ça avait un nom C'est un fermage Ah non 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 Un rapport avec Féodal ? Oui Un fief Un fief C'était ceux qui possédaient un fief Bonne réponse de l'amiral Les grosses têtes dans la nuit des temps En janvier 1986 Autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Olivier Decker-Sauzon, Sim et Jean-Yann Une question de monsieur Brazadou de Quiberon Le 1er novembre 1978, l'Ouganda a envahi la Tanzanie Oui Amin Dada Et l'oncle Zannie, il a fermé sa gueule C'est ça qui est très très drôle C'est vrai que la Tanzanie, elle a été souvent maltraitée Alors Amin Dada, qui était le dictateur de l'Ouganda Invita alors le président tanzanien, Niemere A régler le conflit d'une manière insolite Laquelle ? La boxe La boxe A la boxe Sur un ring de boxe Bonne réponse de Sim De monsieur Cassandre de Chantilly En Amérique centrale et méridionale, il y avait trois civilisations dites pré-colombiennes Lesquelles ? Les aztèques Maya et l'Aztèque Alors un cas Aztèque Aztèque et Maya Et Maya Très bonne réponse de Jean-Yann et de Claude Sarrault L'amiral ne s'intéresse pas à tout ce qui est pré-colombien C'est vrai qu'on a déjà assez de mal avec les contemporains Vous faites jamais de fouilles ? Non Dans les poches des sponsors uniquement ? Pas aux fouilles De mademoiselle Étienne de Grenoble A qui Marie-Stuart ? Légat-il Légat-elle Son collier Tout ce qu'elle possédait avant d'être exécutée Son coll A quelqu'un ? Oui A son bourreau Un français ? Non A son mari ? Non A son page ? Non A Elisabeth ? Archevêque ? C'est inattendu Non mais... A l'évêque ? Beau pape ? Non A Dieu ? Non A Jésus-Christ ? Oui, à Jésus-Christ Bonne réponse de Sime Il faut le faire Il m'a légué ça Il faut que je le mette Ridicule, ridicule Notre correspondante précise que le lègue, cette disposition testamentaire ne fut jamais... Et alors ils l'ont gardé ça, ça doit être encore dans les coffres... Exactement C'est la Didi qui met ça le soir pour exciter l'autre Il lui dit mets-toi un Marie-Stuart, ma Didi... Hop, elle part... Et il lui dit, tiens, c'est l'orache... Ah ouais... Ah c'est bien, vas-y... Il lui met la tête sur un billot... Vous croyez que le couple princier est aussi sauvage ? Ils ont l'air tellement gentils tous les deux... Ah oui, on va jouer à Marie-Stuart, mais la tête sur le billot, il lui fait l'hypopote... Elle est mignonne, le Didi... Elle est magnifique, elle est formidable... Ouais, on dirait une lampe... Quelle pondeuse, hein ? Oh là là... Et lui, il fait que c'est un polo, bébé, polo, bébé... Un coup de polo, hop la grande... Allez, hop, repolo... Ça fait un gentil petit couple... Oui... Oh oui, il y en a des pires... Question de M. Verardent de Tournet... Non, Verardent, pardon... Que construis-y l'architecte... Le déjacque, le pauvre monde, il a dû avoir une enfance horrible... C'est vrai... Que construis-y l'architecte Charles Garnier pour payer ses dettes de jeu ? La moelle... C'est construit à Paris ? La moelle... Pour les shampoings... Il a fait ça à Paris... Le mec, il faisait l'architecte le jour, il faisait du shampoing la nuit... Pour payer ses dettes... Viens te coucher Garnier, non ? Faut que je finisse... Oui, c'est à Paris ce monument-là ? Non... Il coupait du savon... C'est en France ? Oui... Enfin, il y a une ville en France... Et une ville qui n'est pas en France... En France et en Italie ? Le pont de quel ? Au Vatican ? Non... Un pont, un pont ? Non... C'est dans une grande ville française... Un tunnel ? Toulouse ? Non... C'est pas une très grande ville française... C'est une maison ou c'est... C'est un... Un opéra ? Un autre ? Un établissement... Un établissement... Sympathique... Un café ? Sympathique, ça dépend, oui... Pourquoi pas ? Une prison ? Non... Je vous rappelle que c'était pour payer ses dettes de jeu... Un casino ? Monaco ? Alors, il a construit le casino de Monte-Carles... Et un autre en France, qui est beaucoup moins important... Axlé Terme ? Non... Axlé... Divonne ? Divonne ? Deauville ? Anguin ? Une ville... Bouglazo ? Où l'on est assez calme... Sarcelles ? On est assez calme ? On soit une mer ? Vichy ? Non... Evian ? Non... Contre-excellé ? Badouin ? Alors, c'est vrai que c'est une vitale... Vitale ? D'ailleurs... Vichweps ? Bride ? Non... Vittel ? Vittel ? Il a donc construit le casino de Vittel et le casino de Monte-Carles... Excellente réponse collégiale... Ah, j'ai l'eau... Ah, j'ai l'eau... Ah, j'ai l'eau... Hein ? J'ai l'eau, le Garnier ? Oui. Après, il est venu jouer dans les casinos qu'il avait construits, donc quand même pas... C'est confortable, ça, finalement. C'est pour ça qu'il posait des plaques partout sur toutes les façades. Ah, oui. Des plaques de 50. Dernière citation que nous devons à Madame Lemoulay de Vers-le-Petit, qui a dit « La guillotine a rendu service à Louis XVI, ce bon gros roi bête, sans le 1er janvier, l'histoire n'aurait vu que son gros ventre et elle ne vit que sa tête. » Oh là ! C'est un 1er janvier qu'on l'a guillotiné. C'est le 21 janvier. C'est le 21 janvier. Non, non, 21. C'était un contemporain de Louis XVI ? Oui. Ce n'était pas un contemporain de Louis XVI. C'est bien après. Oui. Français morts. Français morts, comme tous les Français du 19e siècle, l'amiral. Michelet, Michelet. Non. Non. C'est un grand écrivain. Michelon ? Grand écrivain. Victor. Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Cymes, Madame, Messieurs, bravo, merci. A la prochaine. Tout de suite, retour de Philippe Bouvard et les Grosses Têtes sur FTL. Sous-titrage Société Radio-P inch. Vous en le voyez. Vous en le voyez. Bonne partie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...